... Bienvenue, merci. Ainsi, aujourd'hui, nous allons parler de rapports entre les hommes des dieux et certaines mœurs dans beaucoup de pays à travers le monde. Nous allons parler de ce que font les pasteurs, les conférenciers, dans leurs prédications et ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Il y a depuis un certain temps beaucoup d'hommes d'église qui prêchent à travers le monde, et principalement ici en Afrique et ici aussi au Congo, sur des choses parfois qu'eux-mêmes ne font pas. Alors l'invité d'aujourd'hui est un peu atypique parce que non seulement il est évangéliste, il est pasteur, il est président international du ministère Paul Mukendi. Bienvenue, pasteur. Merci. Alors je vous invite parce que vous êtes quelqu'un d'assez particulier, un révérend pasteur qui est installé au Canada. Vous êtes fondateur du ministère qui porte votre nom et conférencier, on vous voit beaucoup dans des conférences. En quittant les Congos, vous êtes parti au Canada et nous avons appris que vous avez subi des persécutions là-bas, à Québec. Vous êtes rentré ici chez nous et vous continuez à subir la même chose. Alors on veut savoir d'abord davantage sur tout ceci, mais j'aimerais dans un premier temps qu'on puisse un peu faire connaissance avec vous. Vous êtes né ici au Congo ou vous êtes parti et grandi là-bas, en Amérique du Nord ? Je suis Congolais de père et de mère, je suis né au Congo et ce n'est qu'après que j'ai voyagé vers le Canada. En quelle année vous êtes parti ? Je voyagé vers le Canada en 2002, je suis arrivé au Québec en 2003. Avec comme projet de faire quoi ? Prêcher l'évangile. Donc vous étiez déjà évangéliste à partir d'ici ? Oui, à partir d'ici. De quelle église ? Bethany. Bethany. Oui. D'accord. Alors arrivé là-bas, vous prêchez dans la communauté congolaise ou c'était une église ouverte à d'autres communautés ? Non, je n'ai pas prêché dans la communauté congolaise. J'ai évangélisé parce qu'aujourd'hui mon église compte plus de 35 nationalités. 35 ? Oui, plus de 35 nationalités. Ok. Oui. J'ai évangélisé et puis j'ai fondé la communauté Parole de Vie qui travaille sous le ministère Paul Moukendi. À Québec toujours ? Toujours à Québec. Oui. Oui. Et c'est comme ça que l'œuvre des dieux a évolué, ça a pris de l'ampleur et je me suis fait un nom. Et votre particularité c'est quoi ? Comment se fait-il qu'en tant que Congolais vous êtes installé là-bas ? C'est un peu ça votre église, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu célèbre ? Ce n'est pas des choses qu'on gagne à la loterie, c'est le travail et puis la grâce de Dieu. Oui, ça c'est facile, tout le monde peut dire ça. Non. Qu'est-ce que vous avez de particulier ? C'est que j'ai de particulier, j'ai beaucoup de choses. C'est peut-être mon style, ma façon de parler, d'enseigner la parole des dieux. Je pense que je suis particulier. Vous l'avez appris là-bas ou c'est depuis ce que vous avez ici ? On développe, on se développe. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on évolue, on se développe, on se découvre. Je pense que ma vie adulte s'est beaucoup plus développée au Canada qu'ici. Et au Canada, c'est quand même l'Occident. Comment expliquer que vous, qui arrivez au Canada, vous avez prospéré, vous commencez à prêcher dans cette église, beaucoup de succès. Arrive cette affaire de procès au Canada. C'était autour de quoi ? Pourquoi vous avez quitté le Canada ? J'ai quitté le Canada, d'ailleurs, parce qu'il y a eu un problème de procès, comme vous venez de le dire. J'étais accusé d'agression sexuelle, de viol, de beaucoup de choses. C'était un cocktail. Il n'y avait pas que ça. Ça, c'est ce qu'ils ont mis en avant-plan. On m'a accusé des fraudes fiscales. On a gélé mes comptes. Oui. On a gélé mes comptes. On avait même ravi nos enfants. C'était beaucoup. Alors, beaucoup de choses. Je me suis retrouvé avec des procès multidisciplinaires. C'était une forme de persécution, à la fois financière et sociale, même psychologique. Oui, c'était psychologique. Je pense que ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis en forme aujourd'hui, vivant, en train de parler. Et humainement parlant, tu ne vas pas tenir parce que c'était une pression, une véritable pression sur tous les plans. Alors, sur tous les plans. Pourquoi ? Je pense que mes enseignements ont beaucoup dérangé. Je pense que mes enseignements ont beaucoup dérangé. En quoi ça dérange ? Parce que lorsqu'on m'arrête, par exemple, le message qui passait en boucle à la télévision, même partout dans les journaux, c'était sur l'homosexualité. Alors, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé cela parce que j'ai parlé sur l'homosexualité. J'ai enseigné aux gens que ce n'était pas biblique, que ce n'était pas bien. Et vous avez été arrêté comme ça ? Oui, là, on est au palais de justice, je pense. C'est la journée où, parce que j'avais une liberté conditionnelle, et le jour où on devait prononcer la sentence, il avait fallu que je puisse me constituer prisonnier. Donc, c'est comme ça que je suis allé me rendre moi-même. Et là, on est en train de partir pour qu'on prononce la sentence. C'est quoi l'homosexualité ? L'homosexualité, ce sont des pratiques contre nature. Contre nature, qui reprouve Dieu. Que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas l'homosexualité ? Non, Dieu n'aime pas l'homosexualité. Dieu n'aime pas l'homosexualité. Il a horreur à l'homosexualité. Horreur. Mais pourquoi vous naviguez à contre-courant ? Aujourd'hui, l'Occident, c'est presque normal. Ils en parlent comme si c'est... D'ailleurs, quelqu'un qui est contre l'homosexualité commet des crimes. C'est un délit d'aller contre l'homosexualité. Oui, je pense que... On se marie aux États-Unis, dans certains États. En Europe, on parle même aujourd'hui du troisième sexe. Au Canada, c'est la même chose. Comment vous pouvez évoluer dans une société qui a légalisé un peu tout cela, qui a trouvé tout ceci normal et vous êtes à contre-courant de ça ? Moi, je suis un homme d'église. Je suis un homme d'église. Je prêche ce qui est écrit dans la Bible. Je ne dis pas qu'il faut brûler les homosexuels ou qu'il faut leur faire du mal. Mais du moins, je veux que l'homosexuel aussi puisse se convertir, qu'il puisse donner sa vie à Jésus-Christ. Je veux aussi dire que l'homosexualité est une mauvaise chose, comme la Bible le dit. Dieu a brûlé Sodome et Gomorre à cause de quoi ? À cause de l'homosexualité. Donc, c'est une horreur. Et l'homosexualité, c'est un doigt d'honneur à Dieu. Alors, Dieu reprouve l'homosexualité. Il reprouve. Vous n'avez pas peur de fonctionner à contre-courant de tout ce que tout le monde fait, tout le monde dit ? Peur, non, parce que nous portons aussi le flambeau de Dieu, le flambeau du royaume. Mais en même temps, je ne me tiens pas sous la route pour aller provoquer les gens. J'enseigne dans l'église. C'est là le problème. Moi, j'enseigne dans l'église. Pourquoi ça énerve les gens ? Moi, je prêche dans l'église. Mais parce que vous êtes populaire aussi. Oui, mais c'est dans l'église. C'est aux chrétiens que j'enseigne. Si on doit enseigner aux gens que l'ivrogne doit abandonner sa bouteille, la prostituée d'abandonner la rue, pourquoi ça n'énerve pas les gens ? Pourquoi les homosexuels veulent nous imposer à adorer Dieu tout en étant homosexuels ? C'est là le problème. Pourquoi ? Je suis libre, tout comme eux sont libres d'être homosexuels, je suis libre aussi de ne pas être homosexuel. Écoutez, laissez-moi qu'on vous regarde. Qu'on vous regarde parce que ce portrait raconte un tout petit peu votre vie. Et on se retrouve après. Merci. 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 Je suis venu dans cette ville. Annoncez un bruit. Je suis là pour dire un nouveau bruit. Homme de Dieu, le révérend Paul Mukendi est le fondateur et président international du ministère Paul Mukendi qui compte actuellement plus de 50 000 fidèles ayant adhéré comme membre de son ministère. Il est par ailleurs un conférencier international, un homme d'affaires et un consultant sollicité par plusieurs milieux, notamment les églises, les hommes politiques et tous les autres milieux d'affaires. Avec sa main sur son cœur, Paul Mukendi multiplie les œuvres caritatives pour venir en aide aux plus démunis, aux enfants en difficulté scolaire, aux personnes malades et orphelins. Ayant sillonné plus de 50 pays pour répondre à l'évangile de Jésus-Christ, les messages du révérend Paul Mukendi sont accompagnés des miracles puissants avec objectif de libérer, édifier, restaurer, guérir et transformer la vie des gens. Même les pédicateurs sont terrorisés. On te dira, pêche, mais ne touche pas à ceci, parce que ça va t'attirer le problème. Maintenant, si je perds le problème, qui va pêcher sur ça ? On veut amener les gens à dire, aujourd'hui tu peux être avec un homme et demain être avec une femme. Donc c'est là qu'une femme est l'ombre. Et vous le voyez déjà dans le film. Vous trouvez quelqu'un, il est marié avec une femme, mais il sort encore avec un homme. Vous trouvez une femme, elle a un mari, mais elle vit encore avec une autre femme. Mon Dieu, c'est quelle confession ! Auteur de livres à succès, il est aussi le pasteur principal du Centre évangélique Parole de Vie à Québec, au Canada. Dans une province où la religion est rejetée, l'homme qui se trouve sur ce plateau a réussi haut la main à bâtir une œuvre prospère, réunissant plus de 1000 membres de plus de 35 pays différents, dévenant ainsi l'église de référence à Québec et se faisant appeler par ce père l'apôtre de la ville de Québec. Sa devise étant qu'il y a un grand Dieu pour de grandes choses, c'est ce Dieu puissant qu'il présente afin que tout puisse l'expérimenter. Il est marié à Carmen Moukendi, avec qui ils ont quatre enfants. Dans son pays, la République démocratique du Congo, Paul Moukendi a organisé une très grande conférence « Ne vous conformez pas au siècle présent » du 28 au 30 janvier 2022, où Dieu a encore manifesté sa gloire sur l'avenue des Huilleries au supermarché Food Market. Une colonne qui demeure debout aujourd'hui, c'est seulement l'église. Et si l'église ne parle pas, c'est fini. Alors il faut qu'il y ait des gens qui seront honnêtes et courageux, qui pourront regarder, enfin se dire que le fils de mes postes derniers, cette fois que je perds mon emploi, je veux le perdre. Mais être homosexuel, je ne le deviendrai pas. Il n'y a pas une Bible pour les Chinois, il n'y a pas une Bible pour les Français, il n'y a pas une Bible pour les Américains, il n'y a pas une Bible pour les Congolais, il n'y a qu'une seule Bible pour toutes les langues, pour tous les enfants de Dieu. Quand on parle des réseaux sociaux, voir que tu pêches la parole de Dieu, que tu ne publies pas les scandales, que tu ne publies pas n'importe quoi, tu ne publies pas la nudité, mais tu publies la parole de la grâce. L'activité a collecté en franc succès avec des participants venus de Kichassa et de plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Et en les plus effets, et en les plus enlève, et en les plus enlève. Je suis un tout petit peu bousculé par ce que je viens de voir, parce que vous êtes à la fois pasteur, évangéliste, conférencier, et vous faites des miracles. Mais les pasteurs sont là pour faire des miracles. C'est en compte d'actualité ça ? Oui. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et demain, il demeure le même. Comment les Canadiens peuvent vous en vouloir ? Comment ça ils peuvent en vouloir ? La preuve ? Vous avez une grande église là-bas. Ils vous torturent, ils vous persécutent jusqu'à ce que vous quittez le Canada et ça finit par vous poursuivre jusqu'ici. Qui est derrière tout ça ? Mon ennemi n'a pas de visage. Mon ennemi n'a pas de visage. Mais on voit la force de la haine, la méchanceté. Une méchanceté à outrance. Vous pouvez vous imaginer, on vous prend vos enfants. Si mon crime avait été un viol, pourquoi me ravir mes enfants ? Où est le rapport ? Oui. Si mon crime avait été un viol, pourquoi bloquer mes comptes ? Si mon crime avait été un viol, pourquoi aller même chez les membres de l'église leur prendre aussi les enfants et les menacer pour dire la condition de ravoir vos enfants, c'est tout simplement quitter cette église là. Vous pouvez aller prier partout, mais sauf chez Moukendi. Écoutez, vous comprenez que le problème est ailleurs. Il est complètement... Il est où le problème ? Le problème, c'est que ce sont mes prédications qui dérangent. C'est ce qui dérange parce que ce qu'on montre en boucle à la télévision, c'est les extraits de mes prédications parlant sur l'homosexualité. C'est un message clair. Je pense que dans les débuts déjà... Est-ce qu'il y a l'homosexualité dans le milieu religieux ? Il y a toujours des apprentis sorciers partout, mais dans mon monde... Est-ce que je repose la question autrement ? Est-ce qu'il y a des pasteurs qui sont les relais de ceux que vous persécutent ? Non. 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 Depuis que vous êtes rentré chez nous, ici, en RDC, est-ce qu'il y a le soutien des autorités nationales ? Bon, je pense que je suis un fils du pays. Le soutien, je ne sais pas dans quel sens, mais sauf que je suis... Est-ce qu'ils vont vous poursuivre jusqu'ici ? Est-ce qu'on va pouvoir vous abandonner ? Parce que les États-Unis, en France, on ne peut pas laisser un compatriote, une fois des retours, à la merci de ceux qui les persécutent ailleurs. Oui, moi, je suis Congolais. D'ailleurs, si je proposerais, même si les Canadiens veulent me poursuivre ici, j'aurais aimé qu'ils viennent avec leur dossier. Parce que c'est un dossier bidon. C'est vide. C'est bidon. Je suis arrivé à Québec en 2003, mais on me poursuit pour des choses que j'ai commis depuis 2001. Comment ça ? Oui. On dit que j'ai agressé la personne commençant en 2001, 2002. Et pourtant, en 2001 et 2002, je n'étais même pas sur le sol. Est-ce que pour ça, ça discrédite, ces dossiers ? Ça discrédite. N'est plus que ça. Et aucun média, aucun média québécois, on en a parlé. Mais on est suivi au Québec, là, maintenant. On vous suit, là, au Québec. Je pense qu'ils déjà... Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous en veulent ? L'ambassadeur du Canada, ici, vous suit, là, maintenant. Oui. Je pense que j'avais beaucoup de respect pour la justice québécoise. Mais aujourd'hui, non. Je peux même dire que c'est une justice des pacotis. C'était la comédie. On a assisté à la comédie. Juste parce que vous êtes contre l'homosexualité. Je dis que mon ami n'a pas de visage. Et le vrai problème, je trouve que c'est ça. Parce que pourquoi ça charnait sur moi de cette façon ? Aujourd'hui que je suis parti, si c'est moi qui suis le problème, si mon crime a été un viol, pourquoi en vouloir à ma femme ? Aussi. Depuis que je suis parti, c'est à ma femme qu'on en veut. Mais où est le rapport ? On a ravi même le passeport à ma femme, qui a un passeport congolais. On lui a ravi le passeport. Elle n'a même pas le droit de quitter la district de Québec. Elle ne peut même pas arriver à Montréal. Elle ne peut même pas arriver à Toronto. Quel crime a-t-elle commis ? Quel crime ? Donc, il y a une guise sous roche. Il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Quand vous êtes réunis au Congo, vous avez essayé de donner des vivres... Ah, pas des vivres. D'abord, des conférences dans des salles de Kinshasa, notamment Chaubeuse et Pullman. C'était facile ? C'était facile au début. On a signé un contrat, par exemple, avec Chaubeuse. Tout était correct. Même les agents qui travaillent là-bas, ils reconnaissaient avec mon équipe. C'est le révérend Paul Mukendi. Et j'étais sur le point de signer encore un contrat d'une année avec eux pour faire mes rencontres là-bas. Et on a même payé. Et puis, c'est après un moment qu'on a vu que la situation change. On a commencé à nous dire qu'on ne pouvait pas tenir la rencontre là-bas, la manifestation. Et vous pensez que ce que vous ont poursuivi là-bas au Canada avait des ramifications ici ? Oui. Vous pouvez influencer les gens de Pullman et Chaubeuse ? Oui. Parce qu'à deux fois, on a quitté Chaubeuse, on a dit, OK, on s'en va chez Pullman. On arrive chez Pullman, on signe le contrat, il m'envoie la lettre des félicitations parce que vous êtes venus chez nous, merci. Et le jour même de la conférence, on dit que la conférence n'aura pas lieu. Comme raison, on est en temps de Covid, on ne peut pas faire des rassemblements de plus de 50 personnes. Trop facile. Trop facile. Et lorsqu'on a parlé, nos avocats sont partis là-bas tout ça pour leur dire, écoutez, la manifestation doit se tenir, vous ne pouvez pas faire ça. Et c'est en ce moment-là que quelqu'un dira, écoutez, ça ne vient pas d'ici, ça vient de l'extérieur. On nous a dit que cet homme-là ne doit pas faire. Vous êtes si dangereux que ça ? Je ne sais pas. Et pourtant, je ne fais que du bien. Je prêche la parole de Dieu. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites aux Congolais qui vous suivent là maintenant ? Aux Congolais qui nous suivent, je peux leur dire tout simplement que je suis le fils du Congo, je suis leur frère. Toutes ces accusations, ce sont des choses montées de toutes pièces. S'ils veulent qu'ils viennent ici, qu'on s'en aille devant les tribunaux ici, je les invite. Et vous savez qu'ils ne viendront pas. Vous savez ça. Bon, je ne sais pas si ils ne viendront pas. Quand c'est une cause qui est inébileuse, ils risquent de ne pas revenir. Oui, ils risquent de ne pas venir parce qu'ils vont se faire ridiculiser. Tout le monde verra qu'ils ont un dossier vide et ils m'ont malmené avec ça. Et vous savez combien d'argent j'ai perdu ? Quatre ans devant les tribunaux. Quatre ans ? Quatre ans. Quatre ans devant les tribunaux. Et le procès même pour aller récupérer mes enfants, ça, c'est le plus long procès de toute l'histoire de Québec. Donc, ils te font passer le temps pour te ruiner. C'est une torture mentale, ça ? Une torture. C'est une persécution, une chasse aux sorcières. Parlons-en un truc, tu peux, de cette conférence que vous menez de détenir ici à Kinshasa, au Food Market. Quand on a vu la publicité, les affiches dans la ville, on a dit, enfin, le monsieur très célèbre dont on parle, il va faire une conférence à Kinshasa. La thématique, c'était quoi d'abord ? Non, je parlais sur ne vous conformez pas au siècle présent parce que c'est le thème qui m'a causé des problèmes au Canada. C'est ce thème-là qui m'a attiré de tous ces problèmes. C'est lorsque j'ai tenu cette conférence-là que mon problème a commencé. Alors, pour moi, j'enseigne sur le siècle présent et je dis aux chrétiens, c'est la Bible qui nous dit. Ce n'est pas un sujet que j'ai inventé. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais c'est la Bible, c'est Paul qui nous dit dans le livre de Romains, chapitre 12, au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, c'est tout simplement ça que j'explique. C'est quoi le siècle présent ? Parce que chaque siècle a sa propre corruption. Et notre siècle... C'est quoi, c'est qui constitue le siècle présent ? Aujourd'hui, le siècle présent, chaque siècle a sa corruption, chaque siècle a ses propres défis, a ses propres problèmes. Maintenant ? Et maintenant, nous avons des problèmes majeurs. Nous avons par exemple aujourd'hui l'homosexualité, qui est aussi la statue de Nebuchadnezzar de notre génération. Nous avons beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, il y a le fondement même de la famille qui va être renversé. Et même quand vous regardez, vous voyez partout, on veut tout mettre seulement sur... Lorsqu'on est dans un couple, il n'y a ni chef, il n'y a ni ceci. Donc, la parole des dieux est renversée. Le rapport entre parents, enfants, aujourd'hui, c'est difficile de trouver des enfants qui soient obéissants à leurs parents, tout ce que nous pouvons vivre, voir aujourd'hui avec les réseaux sociaux, la nudité qui est aujourd'hui... Et vous, vous ne voulez pas de tout ça ? Non. Je suis dans la parole des dieux. Je veux qu'on respecte, qu'on garde les valeurs qui sont les nôtres, qui sont bibliques, ce qui permet à l'homme de vivre dans l'équilibre et d'évoluer comme il le faut. Et pourquoi les pastels congolais ne vous accompagnent pas dans ce que vous faites-là ? Comment ça, ils ne m'accompagnent pas ? Dans le sens de poser votre cause, par exemple, contre l'hémosexualité, contre ses valeurs, contre toutes les dépravations. Je pense qu'il y a aussi des pastels congolais qui prêchent. Mais pas la même chose que vous. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Peut-être que je suis juste une voix pour ma génération pour parler de ces choses. Moi, j'ai appris, j'ai appris que vous avez donné quelques présents de vivre aux personnes qui étaient venues, mais pas seulement ces jours-là. Mais ça n'arrange pas beaucoup vos collègues pasteurs, notamment de Kinshasa. Bon, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il y a toujours... C'est la nouveauté. Il y a des gens qui sont choqués par la nouveauté. Et tout ce qui est nouveau... Mais choqués par la générosité ? Ça, c'est à eux de répondre. Quand vous donnez... Revenez sur l'image, s'il vous plaît. Quand vous donnez à manger comme ça aux gens, qu'est-ce qui se cache derrière ? C'est vouloir faire du bien. Il n'y a rien qui est caché derrière. Vous ne voulez pas acheter la foi, là ? La foi ? Oui. Non, la foi, on ne l'achète pas. La foi est gratuite. On croit au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Je pense que la foi est gratuite. Mais les pasteurs de chez nous, beaucoup ont des grandes églises. Mais il y a beaucoup de malheureux dans ces églises. Pourquoi ils ne font pas ça ? Moi, je ne peux pas répondre à leur place. Je ne le fais pas pour créer une polémique. Je le fais. Elle est déjà là, la polémique. Moi, je le fais parce que le Saint-Esprit... Écoutez les médias ici à Kinshasa, à l'intérieur du pays, à l'État international, sur l'Internet, etc. Vous êtes devenu la coqueluche de la population parce que ceux qui sont venus prendre ces affaires, ce n'est pas seulement auxquels vous avez prêché. Oui, c'est tout le monde. Il n'y a pas de condition pour dire que non, pour que tu prennes quelque chose, il faut seulement que tu sois membre de l'Église. Non. Il n'y a pas de conditionnalité. Non, il n'y a pas de condition. Si tu en as besoin, tu viens. Et puis, tu as ton jeton, tu as aussi ton sac de riz ou de foufou. Bon, les Congos, ce n'est pas Kinshasa. Vous savez ça ? Oui. Si vous faites ça à Kinshasa, vous prêchez, vous donnez, est-ce qu'il est prévu ? Ceux qui vous regardent, je pense, par votre nom, les deux Kassai ou les trois Kassai, vous attendent là-bas et vous dire combien c'est difficile. Les autres provinces, est-ce qu'il est prévu que vous ayez là-bas ? Oui, je dois aller au Kassai. Après le Kassai, ça va être vers Goma, à l'Est. Et puis après vers l'Équateur. Ce sont les trois endroits d'abord que j'ai essayé de fixer. On doit aller aussi faire toujours des œuvres et puis je vais prêcher la parole de Dieu. Avec quel message ? Parle contre l'homosexualité. Non, non, non. Quand on vient le jeudi, je ne parle pas contre l'homosexualité. On parle des dieux, on parle de la guérison, on parle du bien et ainsi de suite. Mais sinon, on fait du bien aux gens. C'est le rôle de l'Église. Même quand les gens suivaient Jésus-Christ au désert, Jésus-Christ a parlé aux apôtres pour leur dire « Donnez-leur vous-même à manger ». Il a même multiplié le pain pour nourrir la foule. C'est notre rôle en tant qu'Église de faire du bien aux gens. Voilà pourquoi, même dans la vision, on va bâtir les hôtels, plutôt pas les hôtels, les hôpitaux et même des écoles pour faire du bien aux gens. Oui, je veux le faire. Non, ça c'est juste pour amadouer les gens. Vous avez la volonté de faire quelque chose pour la population. Oui, je veux le faire. Les hôpitaux, les écoles. Oui, je veux le faire. Vous savez que beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs ne font rien, à part prêcher. Et pas la dîme et les contributions des gens qui viennent dans vos églises. Raison pour laquelle, si c'était les 50, je ne ressens pas de pasteur. Non, je ne pense pas. Entre la prédication et la manière de vivre. En coulisses aussi, en silence. Mais on ne voit pas les résultats. Non, mais il y a des écoles. Où on en a là ? On le voit là. Mais il y a des écoles qui sont construites aussi par les églises. L'église catholique et protestante. Non, il y a des écoles. Un peu de quimbanguistes. Il y a des écoles, des églises de réveil aussi. On n'a pas beaucoup vu les orphelinats, les hommes des vieillards, je pense qu'il y a... On n'a pas vu grand-chose. Non, il y a... On ne voit pas grand-chose. On soutient. On s'en va, par exemple, il y a des églises qui s'en vont dans les prisons. Il y a des églises qui s'en vont dans les orphelinats. Ils font ces actions-là. On n'a pas d'image. On n'avait pas d'image. Peut-être que pour moi, c'est beaucoup plus médiatisé. Je ne sais pas. Il y a une question qui me taraude un peu l'esprit. Le président Tshiseki avait confié à l'église le Congo, la RDC. Bientôt deux ans, plus de deux ans d'ailleurs. Vous, en tant que l'homme d'église, comment vous trouvez le Congo ? Le Congo vient de très loin et je pense que le président Tshiseki, il y avait... Il a une lourde tâche. Et il y a un cheminement. Pour moi, je dirais qu'il y a un grand cheminement. Il y a un grand cheminement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Vous êtes content ou pas content ? La manière dont le Congo fonctionne aujourd'hui. Présentement, je peux dire que je suis content. Le Congolais est libre. Il peut s'exprimer très librement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment acclamer. Il faut vraiment acclamer. Et la volonté que le chef d'État a de relever ce Congo, c'est quelque chose aussi qu'il faut encourager. Et je pense que le futur sera meilleur. Demain sera meilleur. Parce qu'on est déjà sur la bonne voie. Quand on dit la religion, c'est l'opium du peuple. Ça veut dire vous, les hommes d'église. Quelqu'un m'a posé la question. Mais ces pasteurs qui viennent plutôt propres sur eux, qui font du bon message, etc. D'où trouves-tu l'argent ? Ils trouvent l'argent où ? Il y a des gens qui ont la haine contre la religion, qui ont la haine contre les hommes des dieux. Et qui n'ont que des mauvaises paroles sur eux. Aujourd'hui, par exemple, je peux être pasteur et homme d'affaires. C'est possible, ça ? Oui. C'est compatible ? Oui, c'est compatible. Moi, je suis dans les affaires. Je suis pasteur, je suis conférencier. Quelqu'un peut m'inviter, moi, dans une conférence où je peux aller participer, donner quelque chose. Ça peut coûter peut-être 50 000. Ce n'est pas l'argent des dîmes. Ce n'est pas l'argent des offrandes. Je peux aussi investir dans certaines choses. Je peux être actionnaire aussi dans X ou Y. J'ai mon argent. Mais quand quelqu'un voit, il voit tout simplement que non, c'est à cause de la dîme, c'est à cause de l'offrande. Et même si quelqu'un travaillait, et puis si j'ai une église de 10 000 membres, de 30 000 membres, de 5 000 membres, mais il est normal aussi que je sois bien financièrement. Pourquoi quand le pasteur est pauvre, personne ne pose la question ? Mais quand il devient riche, c'est là que ça pose maintenant problème. non, les pasteurs peuvent être aussi... Aux États-Unis, les pasteurs sont riches. Ils ont l'argent. Ils sont multimillionnaires. Il y en a qui ont même des banques, des jets privés. Est-ce qu'ils sont disponibles ou ne pouvez pas dire préparés psychologiquement à enseigner la bonne parole ? Parce que quand on regarde, regardez-vous. Quel Congolais ne rêverait pas de cette vie ? Ça. Quel Congolais ne rêverait pas de cette vie ? Mais, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Mais lorsqu'on dit le royaume des cieux appartient aux pauvres, là vous risquez d'aller en enfer comme ça. Le royaume des cieux appartient aux pauvres en esprit. En esprit. Oui. Jésus-Christ n'était pas pauvre. Quand vous lisez votre Bible, vous allez voir dans la Bible, on dit chaque fois que Jésus-Christ était dans la barque avec ses apôtres. On ne dit pas qu'il prenait le transport en commun. C'est l'équivalent aujourd'hui de quelqu'un qui est dans son jet privé avec son équipe. Il n'était pas avec tout le monde. Jésus n'a pas été pauvre. D'autant plus qu'il avait même la bourse et Judas volait dans cette bourse. Si on ne pouvait pas se rendre compte que Judas volait, c'est parce qu'il en avait beaucoup. Parce que si vous me remettez 100 dollars et que je dois prendre quelque chose sur les 100 dollars, vous allez vous en apercevoir. C'est parce qu'il en avait beaucoup. Pour preuve, à la croix, on l'a crucifié, mais son vêtement, les autres voulaient même le prendre. Ils ont refusé de le déchirer. Ils ont essayé de se partager ce vêtement pour dire non, il va revenir à qui ? Parce que c'est un vêtement sans couture. C'est un vêtement qui coûtait cher. C'est un vêtement des riches. Donc Jésus n'était pas pauvre. Et il n'a même pas commencé sa vie pauvre. Il a commencé sa vie millionnaire. Parce que les mages sont venus de l'Orient pour donner de l'encens, du myrrhe et de l'or. C'est vrai que les gens qui nous suivent vont croire vont dire mais ce n'est pas possible. Comment il peut nous parler de la richesse alors que Jésus dit qu'il n'appartient pas à un riche d'accéder. Ce sera plus difficile à un riche d'accéder au monde des cieux que le chameau à traverser les trous d'une... L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'homme le plus riche de tout le temps. Même Bill Gates ne fera pas face à Salomon. C'est Dieu qui l'a béni. Lorsque nous lisons la Bible depuis Genèse, nous voyons que les dieux de la Bible ont béni Abraham, il a béni Isaac, il a béni Jacob. Tous ceux-là qui ont marché avec lui, il les a bénis. Tout dépend de la manière dont on a transmis l'évangile aux gens. Deux fois, on nous a dit il y aurait le pauvre en esprit, vous avez juste un prêtre qui porte la même chemise, la chemise rouge par exemple, mais il en a douze. Mais il a juste une seule chemise et on vous dit c'est leur style. Mais cependant, Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Pas du tout. Mais il faut pousser les gens à travailler. Et donc vous ne prêchez pas la pauvreté finalement ? Non. On ne prêche pas la pauvreté. On pousse les gens à aller travailler. On ne dit pas que Dieu dit prier sans cesse. ne vous préoccupez pas de la richesse de ce monde parce que Dieu va pouvoir vous donner ce dont vous avez besoin. Les oiseaux ne cultivent pas, les oiseaux ne cherchent rien mais ils mangent. Non, je pense qu'il y a des gens qui comprennent... Non, les gens comprennent mal la parole des dieux ou bien ils prennent juste une partie d'un enseignement et ils se font une idée. Vous venez de me dire qu'il y en a qui disent que la religion c'est l'opium du peuple. Or, dans un pays comme... Vous embarquez le peuple ? Non. Dans un pays comme le Congo par exemple où il y a des pays africains qui souffrent de la faim, qui souffrent de la soif. Si ces églises n'existaient pas, comment pouvez-vous contenir ces gens-là ? Il y a des gens c'est un an à l'église qui se tranquillisent et ils se disent j'ai espoir, j'ai foi que mon Dieu me visitera et Dieu les a visités. Alors, pour moi, pratiquer sa foi ce n'est pas l'opium parce qu'on a des gens qui sont aussi instruits. On s'en va à l'école, on pousse les gens à travailler et l'église n'empêche pas les gens à travailler et à aller à l'école. Non, rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut courir aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire en tant que moi ? Vous avez fondé cette église-là, vous êtes célèbre, on a marqué les problèmes qu'on vous crée. Apparemment, ici au Congo, ça marche pour vous. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Continuer à prêcher Jésus-Christ, à marcher correctement. J'ai besoin de parler comme l'apôtre Paul un jour en disant j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. c'est ce qu'il nous reste à faire et continuer à convertir les âmes. J'ai besoin que les gens se convertissent, que tout le monde soit sauvé. Les problèmes du Congo, c'est quoi, pour vous ? C'est un problème de cœur. De cœur. C'est-à-dire, l'amour. L'amour. Qui manque de l'amour ? Ce sont les dirigeants ou c'est le peuple ? Tout le monde. Parce que le peuple devient demain dirigeant. Mais si les dirigeants ne donnent pas l'exemple, je pense qu'il faut guérir le Congolais au niveau du cœur. D'abord au niveau de l'école, au niveau de l'église, partout. Il faut travailler le cœur du Congolais. Est-ce que vous pensez que les églises fonctionnent, allez, vous les pasteurs, vous fonctionnez en conformité avec la parole ? Regardez-vous, vous prêchez l'anti-homosexualité, vous êtes la risée. Vous donnez à manger aux gens, les gens vous contestent. On m'a dit que ce que vous avez fait dans la salle ici à Kinshasa, à Foude Maquette, il y avait suffisamment de monde et certains de vos collègues pasteurs vous contestent. Est-ce que vous vivez en fonction, en harmonie avec la Bible ? Oui, on vit en harmonie avec la Bible, même du temps de Jésus-Christ. Deux fois, on l'a même traité, on a dit qu'il était un mangeur et un buveur. Jésus, oui. On a même dit qu'il avait un démon qui chassait les esprits un peu par Bézébul. Donc, tant que la terre s'existera, ce genre de choses ne s'esseront jamais. Il va toujours exister des gens qui ont peur de la nouveauté, il y en a qui ont peur de voir que l'autre est devenu célèbre, l'autre monte, l'autre fait ceci, il y en a qui ont peur de ça. Donc, on ne peut pas freiner cet aspect des choses, mais du moins, l'Église marche en conformité avec la parole de Dieu. Vous avez envie d'être célèbre, envie d'être riche ou d'envie de convertir les gens. Je n'ai pas cherché à être célèbre, je n'ai pas cherché à être riche, je vais tout simplement plaire à Dieu, prêcher l'Évangile et tout le reste, le Seigneur me l'a donné. C'est le Seigneur qui me l'a donné. C'est pour cela que ceux-là qui ont voulu détruire ma vie n'ont pas réussi. Vous êtes contre l'homosexualité et que pensez-vous de la polygamie ? La polygamie ? D'après la parole de Dieu, il y a eu des polygames dans la Bible, dans l'Ancien Testament. La vie de l'humain ? Oui, dans le Nouveau Testament, on nous dit que l'Ancien doit être marié à une seule femme. C'est ce que la Bible nous dit. Donc ? Donc ça veut dire qu'il faut être monogame. On va vous suivre en province. Oui. Là, vous avez pris rendez-vous avec les gens de province. Oui, on va vous suivre. Très prochainement. Vous allez prêcher en quelle langue là-bas ? En français. Ici, je prêche en français parce que les gens parlent Lingala. Au Kassai, on parle aussi le français et puis il y a le Chilouba. Je pense que... Est-ce que vous en parlez de Chilouba aussi ? Non. Vous allez donc prêcher en français et on va traduire pour vos frères de Kassai. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont à l'école. C'est comme ici. et les projets que vous allez faire des églises et des... plutôt hôpitaux, écoles, c'est à long terme ou c'est bientôt ? Pas vraiment à long terme. Ce sont des choses que je vais mettre en action très rapidement. Rapidement. D'accord. Terminons avec une question de confiance aujourd'hui, Pasteur Moukengi. Les gens qui vous envèlent, qui vous ont torturé là-bas, qui vous ont maltraité, etc. Ce sont vos ennemis ? Vous les en voulez ou vous les avez pardonnés ? La Bible nous demande de pardonner mais ce que j'ai vécu n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Humainement parlant, être en colère, oui, mais la pensée de me venger... Est-ce que vous allez encore marcher là, comme ça, au Canada ? Moi ? Ou c'est fini pour vous la vie du Québec ? Je pense que je marcherai encore comme ça parce que je veux saisir d'autres instances pour que je sois réhabilité dans mes droits. Ce que j'ai vécu, c'est injuste. Mes avocats, ils travaillent. Qu'est-ce que vous dites aux autorités canadiennes qui vous suivent là en ce moment ? Tout ce que je dirais, c'est qu'ils se penchent sur ce cas. Ils se penchent pour dire on va vraiment regarder parce qu'on a quelqu'un qui crie tous les jours à l'injustice, mais personne, tout le monde fait semblant. Ils ont mis en contribution tous les médias pour s'acharner sur un homme. Mais personne ne pose la question pour dire qu'on accuse quelqu'un des crimes en 2003 et plutôt en 2001. Mais il arrive au Canada rien qu'en 2003. Comment est-ce possible ? Et ils peuvent se pencher pour regarder véritablement qu'est-ce qui s'est passé. Et à vos frères congolais africains du Canada, vous dites quoi ? À mes frères congolais africains du Canada, tout simplement, qui mènent leur vie tranquillement et qui prient le Seigneur Jésus qui les aide. Ils vous ont soutenu ? Il y en a, oui, qui m'ont soutenu. Et il y en a qui ne peuvent pas te soutenir aussi. Des fois, quand on a le succès, on est victime de notre succès. C'est aussi ça. Mais il y a des gens corrects. Il y avait des jalousies dans le milieu congolais là-bas ? Je ne fonctionnais pas tellement dans le milieu congolais parce que mon église est beaucoup plus internationale. Oui, internationale. Donc, il y a certaines personnes qui trouvaient ça comme de l'orgueil pour dire que non, il ne vient jamais dans nos manifestations. Mais cependant, il y a des gens corrects qui m'aimaient en tant que leur frère. Et vos enfants sont où maintenant ? Ils sont toujours à Québec. Ils vont à l'école ? Oui. D'accord. Paul Moukini, merci. L'homme, parole de vie. On espère que... Maintenant que les dotés congolais sont informés, maintenant que vos compatriotes d'ici sont informés, on va vous suivre pour savoir un peu comment tout ça s'évolue. Mais l'homosexualité n'est pas bonne. Voilà. Un homme de Dieu qui l'est dit. Ce n'est pas dans nos justes et coutumes. mais également, ce n'est pas nous à se soutenir cela. Merci, Pasteur. Merci. A très bientôt. Merci à vous. Je sais que vous allez beaucoup commenter, couper des morceaux, nous envoyer des questions. N'hésitez pas. On se fera peut-être le plaisir de le réinviter à nouveau pour qu'il vienne vous répondre. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada